Pas un mot en français, c'est moi de coco. Moi, mon rôle, je suis l'interprète. Regardez ma tenue, on m'a appelé en urgence ce matin à Valais pour venir faire l'interprète pour l'audience. Avant de continuer, je voulais remercier les enfants ici pour l'interlude. Merci pour votre courage et aussi les petits chants que vous faites. En attendant, il y a des grands-mères, des mamans derrière, des retraités. N'oubliez pas que le viable, il n'y a plus de sous. Le mois prochain, il n'y a plus de retraite. Voilà. Alors, merci pour les enfants, merci pour vous tous. Alors, moi, je suis l'interprète de cette audience. Mon prénom, mon petit nom, c'est FAMOU. FAMOU, en français, c'est Moucher. Et mon prénom, mon nom, MAMAO. C'est-à-dire Moucher loin. Alors, maintenant, on va passer aux chaussées. Je vais laisser la parole au juge. Merci, monsieur l'interprète. Donc, je demande aux accusés de rentrer dans le tribunal. Musique. Et on a applaudi. On encourage les détendus. Ce sont les plus grands bandits de Paris. Voilà. Vous avez des trains vitaux. Voilà. Ce sont des gens qui ne respectent pas la loi. Regardez le 3GF. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Elle est en gros, c'est la dernière, hein. Oh là là. Oh là là, attention. Attention, attention. Voilà. Hé, heureusement qu'on a une force de l'ordre, hein. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, on applaudit. Donnez-lui un doliprane s'il ne veut pas se calmer, là. Bon, il faut lui donner un doliprane s'il ne veut pas se calmer. Voilà. Monsieur le juge. Bien, on va commencer la séance avec nos détenus. Attendez, parce que j'ai plusieurs dossiers. Ah, ça, c'est ma série pour jouer chez Litu à Gadji. Je n'arrive pas à retrouver les dossiers. J'ai encore les tomboulats de la kermesse du père. Désolé, mais je n'ai pas eu le temps de payer. Voilà, j'ai retrouvé les dossiers. On va passer au premier cas. Monsieur Nogman. Ah. Monsieur Nogman, mettez-vous en face au public, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Monsieur l'interprète, essayez de présenter brièvement le camp d'année. Voilà, elle dit qu'elle est prête à répondre à toutes vos questions, monsieur le juge. Très bien. Monsieur Nogman, vous êtes... On vous reproche de vendre des nems et du bambi illégalement. Donc vous savez que c'est interdit ici à Païta, hein ? Mais c'est le juge. Ouais. Le problème chez elle, c'est qu'elle n'arrive pas à comprendre certains mots. Voilà. Ah, ok. Mais ce que je lui reproche le plus, c'est qu'il n'y a plus de chien, il n'y a plus de chien sur Païta. Donc, euh... Mais c'est pas possible. Dans la répétition, il n'y a qu'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a plus de chat. 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 C'est pas possible. Le problème, c'est qu'elle est en rupture de viande de bœuf. Et aussi de pain. Du coup, il s'est braqué vers les chiens, les chats. M. l'interprète, vous dites à M. Niokmat, c'est bien ça ? Oui. C'est formellement interdit. D'accord ? Je lui ai prononcé sa peine immédiatement. Vous êtes condamné à trois semaines de débroussage autour de la chapelle. Comme ça, le père, quand il arrive le matin, c'est propre. Et puis, avec sursis, de la prison ferme. Avec sursis. Voilà. Merci, M. G. 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 L. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. M. G. Chaliot est là ! Tout à fait là ! Il faut qu'à marcher là ! Il faut qu'à chaliot ! Il faut qu'à venir là ! Il faut qu'à venir là ! Il faut qu'à venir là ! Il faut qu'à venir ! Il faut qu'à venir là ! Il faut qu'à venir là ! Il faut qu'à passer de l'autre détenu là ! Ok, j'ai compris que Monsieur Chaliot n'est pas là ! Non, il n'est pas là ! Il est avec son car, il est à Camala ! Même si on ne parle pas le créole, mais je comprends quand même ! Ah ok ! J'ai arrêté de nous insulter ! Merci ! Ah mais je pensais que c'était une phrase gentille ! Ok, deuxième cas ! Et troisième cas ! Autant pour moi ! J'appelle Monsieur Napolo ! Monsieur Napolo ! Alors, une petite présentation rapide Monsieur le... Malo Napolo ! Napolo en français c'est ananas ! Alors... Et... Qu'est-ce que tu vois ? Napolo ! Il ne fallait pas taper là ! Il s'appelle Napolo ! Il ne fallait pas taper là ! Merci, merci ! On continue la présentation ! Alors, euh... Monsieur Napolo, on vous... On vous a... Attrapé son... Sans permis ! Avec un véhicule... Dans Païta ! Donc euh... J'aimerais avoir... Des explications claires et nettes ! Monsieur... Il faut faire ça. Je sais pas, c'est possible ! Il m'a большой. Il faut faire ça... Il faut Mont говоря, c'est bon... Quand il faut qu'il y ait un poulet, il faut qu'il y ait un nid. C'est mon cas, il faut qu'il y ait un coût. Quand tu mets à l'aile, il faut qu'il y ait un peu de nid. Voilà. M. l'interprète, vous traduisez parce que là... Oui, mais ce que c'est qu'elle est en train de rouspéter. Il est en train de rouspéter. Il conteste ce que vous avez qualifié au niveau de sa punie de ses actes. Ok. Vous dites qu'elle me présente son permis dans ce cas-là. Et là-bas, il faut qu'elle me présente son permis. Et oui. Il t'a fourni au fer à ne pas s'il y ait un permis. Il t'a fourni au faipoulet et au caddie. Elle dit qu'elle ne peut pas présenter son permis. Comment ça c'est, ça ? Parce que c'est accroché dans les cocotiers du faipoulet et du caddie. Donc ils ont bien raison, c'est permis cocotier, tout ça. Mais il y a aussi le feu rouge qui a été grillé aussi. Vous pouvez demander pourquoi il a grillé les feux. Pourquoi n'est-ce qu'il faut qu'il y ait un feu rouge à n'a, il nommait pas ? Il a ouvert mon foutouna et il a essayé les feux. Les feux qu'il était taillé, les feux rouges. Bon, elle confond entre les balises de la passe et les feux rouges. C'est pour ça qu'elle a commis cette faute. Voilà, son excuse, parce qu'entre la balise des phares et puis les feux rouges, il y a quand même une grande différence. Ah, ok. À Wallis, il n'y a pas de panneau ni de signalisation ? Il y a un panneau ouvert ? Il y a un panneau stop, un taxi. Il y a juste un panneau de stop, un panneau. Ah, ok. Donc, on va... Est-ce que les ronds-points existent sur Wallis ? Il y a un ronds-point ouvert. Oui, il y a un ronds-point à Matahoutou, mais qui n'a pas de sens. Ok. Bon, monsieur Napolo, au vu du délit que vous avez commis, vous avez envoyé un mois pour repasser le permis, avec un million d'avons. Et ça, ça sera donné directement au père. Voilà. Et il m'a dit tout simplement que tu as, étant que vous avez passé le permis, avec un million d'avons. Et quand vous avez fait un million d'avons, vous avez fait un million d'avons. Voilà. Sinon, sinon. C'est pas le moment. Ok, on passe au dernier cas. Voilà, merci. Allez, euh... Ah, c'est un cas particulier, celui-là. J'appelle monsieur Fafaru. Fafaru. Calmez-vous, monsieur. Monsieur, calmez-vous. Face au public, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il y en a, mais il y en a. Il n'y en a pas. Présentez, monsieur... Bon, ce qu'on reproche à monsieur Paparu, c'est de la consommation de produits illicites en public. Appelé familièrement le PACA. Voilà. Il travaillait de consommation de PACA et il fumait un peu. Il avait compteur et il s'est perdu, il a déliré un peu avec Vincent. Le président a déproché tout seul. Il y a des complices, beaucoup de complices avec Cathy. Il y a combien de grammes et trois cents ? J'ai bien compris. Apparemment, il y a des complices. D'après ce que j'ai compris... Il y a le Père Touille. Ah, le Père Touille. Il y a... Il y a madame Cathy Touffélé. Et le président de la paroisse. Ok, ne vous inquiétez pas parce que je vais ouvrir un dossier pour ces cas... Une enquête ? Voilà. Une enquête. Ok, on continue. On continue le... C'est l'une. Il met une enquête. Il est en train de me cracher dessus. Il doit arrêter de cracher et de dure n'importe quoi. Il va l'âie d'une entreprise. On peut négocier, hein ? Monsieur Juste, monsieur veut négocier sa peine. Négocier, oui. Mais vous ne savez pas prononcer sa peine, mais il voudrait négocier sa peine. Vous savez, monsieur Paparu, ici à Païta, on négocie rien. Ici, on est droit comme la route de... Côte de la Pyrou. Voilà. Voilà. Et Aïta a négocié, il a droit comme le col de la Pyrou. Aïta a négocié, jamais pensé, jamais plongé tout seul, hein ? Il y a un complice. Hé, le complice espère qu'il va plonger aussi, hein ? Qu'est-ce que c'est aussi déliré avec la cigarette, par contre ? Ok, ok, donc, bon, on va prononcer la sentence. Un an de prison et 3000 francs d'amende. Ok ? Allez, rejoignez votre place. Aïta, y'a éco là-bas, centre de vacances, hein ? Yeah, j'ai posé un peu là-bas. Yeah, fumer le nickel, hein ? Au revoir, hein ? Voilà, merci. Alors, j'ai... Avant de terminer, donc, comme j'ai eu l'impression du président du CPP avec Péatouille, donc, euh, euh, je pardonne à tout le monde, là, des délits commis, donc on va laisser comme ça, hein ? Allez, en place, et un petit coco, euh, la cuisine là-bas, qui est assurée. Voilà, merci, merci, merci à moi. Merci, monsieur le juge. Voilà, la finalité de ce sketch, c'est d'avoir quand même une pensée à tous ces professionnels qui existent dans ces milieux, les gardiens de prison, la police, même les détenus, il ne faut pas oublier les détenus, ce sont des êtres humains. C'est pour ça, quand vous êtes autour de cette maison, c'est là où vous allez partager votre foi. La foi, c'est ce que vous faites au quotidien. C'est pour ça, euh, le sens de ce sketch, c'est de préserver ses valeurs, pour qu'on puisse aider celui qui est à côté de soi, et je me... je me ravie un peu à tous ces groupes qui sont passés devant nous, parce que ce sont des jolis thèmes, et que c'était très émouvant, émouvant et très riche, au niveau réflexion. Merci encore à vous, on va terminer par cette danse. Applaudissements Mère, 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 Mère Mère, Mère, Mère m'a dit ce que vous parlez des « «mentir » «mentir » Mère, Mère, Mère m'a dit ce que vous parlez, c'est ce que vous parlez de femmes en cette danse. Peace out, A-Town. Peace out, A-Town. Peace out, A-Town. Peace out, A-Town. Thank you. 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 Thank you.